Parti comme l'Éternel lui avait dit. Hébreu 11, on va nous dire ce qu'Abraham a fait. 11, 8 à 9. Hébreu 11, 8 à 9. Oui. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit au un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Oui. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia, alléluia. Attends, on finit de faire le mouvement. On ne t'a pas dit de savoir où tu dois partir. Donc, quand la parole vient vers toi, laisse le mouvement entrer en toi. Laisse le mouvement. Par le mouvement, la parole va t'orienter. Alléluia. Abraham est parti sans savoir où il allait, convaincu qu'il était sur la bonne voie. À cause de quoi? Par sa foi. Et il a cru et il est parti. Alléluia. Et ça, c'est important, c'est important. Bien-aimé, l'obéissance, il n'y a pas une obéissance passive. C'est une obéissance active. C'est une obéissance dynamique. Quand on parle des dynamiques dynamiques, ça veut dire force, puissance. C'est ça. Mets ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça veut dire qu'une fois que tu l'aimes comme ça, quand il parle, tu obéis aussitôt. Amen. C'est ça. Alors, continuons avec Romain 4, verset 17 à 22. Toujours la foi d'Abraham. Romain 4, verset 17 à 22. Dieu qui donne la vie aux morts et qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et pourquoi? Parce qu'il fait tout par sa parole. Amen. Ah. C'est en ce Dieu-là qu'Abraham a cru. Allons-y. Espérance contre toute espérance. Espérance contre toute espérance. Et il obéit. Amen. Voilà. Tu dis, il crue, tu lis, il crue, là, mais tu ne comprends pas. On ne t'a pas demandé de perdre espoir. Parce que le jour où tu cesses d'obéir, c'est ce jour-là que tu as perdu l'espérance. Donc, comme on peut voir l'espérance qui est en toi, par ton niveau d'obéissance. Amen. Voilà. Espérance contre toute espérance, ce qui signifie que l'obéissance renverse le désespoir. Amen. Allons-y. En sorte qu'il devienne père de grand nombre d'espoir. Obligé. Parce qu'il est rentré dans le mouvement de l'esprit et il va le devenir comme au commencement que Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Abraham, tu vas devenir père d'une grande, père, tu es le père d'un grand nombre de nations. Père de multitude. Il dit, yes, je le deviens en obéissant à la parole de Dieu. Allons-y, continuons. Selon ce qui lui a été dit. Oui. Quelle sera ta postérité. Tu vois, c'est toujours fait selon ce qui lui a été dit. Il y a des choses que tu cherches avec Dieu. Il y a des choses que tu cherches longtemps avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il t'a été dit ? Parce que c'est dans ça que se trouve ton devenir et non ce que toi, tu veux imaginer devenir avec Dieu. Quelle parole que tu as reçue, eh bien, ton accomplissement se trouve dans cette parole de révélation. Continue. Verset 19. Et s'enfaiblir dans la foi. Alléluia. S'enfaiblir dans l'obéissance. C'est ce que tu avais dit. S'enfaiblir dans l'obéissance parce que la preuve de ta foi, c'est ton obéissance. Amen. Allons-y. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Un ami, lorsque tu obéis, tu ne considères pas quelque chose. Parce que si tu considères autre chose, qu'est-ce qui va t'arriver ? Tu vas désobéir. Voilà. C'est ça. Donc, sois focalisé sur l'obéissance. Allons-y. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Écoute, lorsqu'il avait 100 ans, que Sarah n'était pas en mesure d'avoir des enfants, est-ce que toutes ces circonstances l'empêchaient d'obéir à la parole ? Non. Ah. Tu es vieux, ça ne t'empêche pas. Amen. Tu es vieux, ça ne t'empêche pas d'obéir. Tu es pauvre, ça ne t'empêche pas d'obéir. Amen. Ah. Même malin, ça ne t'empêche pas d'obéir. Amen. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et tout est possible à celui qui croit. Quoi ? Quoi ? À celui qui obéit. Amen. Il dit, oh, vous ne connaissez pas mon mari, là. Il est dur. Alléluia. Mais est-il plus dur que la parole de Dieu ? Amen. La parole qui ne peut être anéantie. Amen. Il dit, tout le monde entier passera. Même ton mari. Mais la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, quand tu obéis, tu casses le rocher le plus dur. Amen. La parole. Ta femme est rébelle. Elle est difficile. Ma femme a un sac à problème. C'est parce que tu as un sac d'obéissance. Amen. Tu as un sac de désobéissance. Voilà. Alléluia. Et le jour où tu vas obéir, tu vas transformer la rébellion en douceur. Amen. C'est l'obéissance qui amène la transformation. Gloire à Dieu. Allons-y. Verset 20. Il ne doute à point. Ah. Il ne doute à point. Ça veut dire, il ne résiste à point. Parce que la désobéissance est une résistance. Il n'a pas résisté. Donc, tous ceux qui résistent, tu résistes, tu es freiné dans ton élan de foi à cause de l'incrédulité. L'incrédulité est un frein. Allons-y. Il ne doute à point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Alléluia. Continue. Et ayant la pleine conviction que c'est qu'il promet, il peut aussi la comprimer. On reprend ce verset. Verset 20. Il ne doute à point par incrédulité. Il ne doute à point par incrédulité. Allons-y. Au sujet de la promesse de Dieu. Ça veut dire qu'il avait les regards fixés sur la promesse. Il ne s'est pas détourné de la promesse. Il avait les regards fixés sur la promesse. Allons-y. Mais il fut fortifié par la foi. Et plus il a les regards fixés sur la promesse et qu'il obéit, la foi lui donne des forces. Continue. Donnant gloire à Dieu. Et il a le mouvement de la foi. Il pose un acte. Il glorifie Dieu. Alléluia. C'est la réponse que la foi d'Abraham donne à la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, cette énergie, cette énergie qui est produite par la parole de Dieu peut être aussi produite par la prière. Alléluia. Ce qui veut dire que la prière, ta prière peut être la réponse à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on parle de la prière de la foi. Quand tu entends la parole de Jésus, tu dis, ah, c'est vrai. Une fois qu'on entend, on doit obéir. Mais ce que j'ai entendu là, mais où se trouve l'obéissance? Dans quel secteur je dois obéir pour que ma vie change? Déjà, si ça t'a touché et que tu ne connais pas le secteur, tu as la prière. Tu reçois la prière. Seigneur, montre-moi la voix dans ce que j'ai dit. J'ai reçu ta parole. Montre-moi la voix. Amen. Comme les Juifs, lorsqu'ils ont entendu la prédication de Pierre à la Pentecôte, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont posé la question. Que ferons-nous, hommes, frères? C'est ça avec la même chose. Seigneur, je viens d'entendre ta parole. J'ai vu que l'obéissance est fondamentale. Seigneur, par où je dois commencer? Aussi simple que ça. Et Dieu va te montrer par où tu dois commencer. Par où? Ne t'occupe pas de quelqu'un. Occupe-toi de l'obéissance que tu dois donner à la parole de Dieu. Amen. Ainsi prend fin la loi des semblables. La loi des semblables. Merci, Seigneur. Prions, merci, Seigneur, pour cette loi. Merci de ce que tu nous as donné de pouvoir revivre encore l'alliance originelle sur terre par l'alliance scellée avec Abraham. Et aujourd'hui, ce vendredi saint, la parole de Dieu dit, en Christ, nous sommes devenus la postérité d'Abraham. Merci, Seigneur, de ce que nous sommes devenus, la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Et la promesse aussi s'accomplit en nous parce que nous croyons en Jésus et nous obéissons à sa parole. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Donc, nous continuons notre enseignement et en vue, la sagesse divine qui est rendue opérationnelle dans la loi des semblables et le cadre opérationnel, c'est l'alliance. Il ne faudrait pas que cela te quitte. Il faudrait reméditer ça plusieurs fois pour que tu saches ton cadre de vie. En fait, c'est ton cadre de vie. Si, une poule connaît son cadre de vie, le poulailler, c'est la même chose. Donc, le jour où la poule quitte son cadre de vie, ça va, et qu'elle se tourne vers le renard, ça va, qu'elle passe près de la tanière du renard, elle-même sait que c'est fini. Donc, il y a un cadre de vie qui est une alliance entre toi et Dieu. Elle reste dans ce cadre de vie et tu es sur une loi, la loi de Dieu. Les choses qui te scient, qui scient à l'image de Dieu, seront ton partage. Et n'en sors pas. C'est ça. N'en sors pas. Reste dedans. Amen. On va continuer, on va voir là où tu ne dois pas franchir, là où tu ne dois pas aller, c'est la loi des contraires. Et je dis que la sagesse diabolique est opérationnelle dans la loi des contraires. La sagesse diabolique fonctionne avec la loi des contraires. Bien-aimés, ne perds pas de vue. On nous a rappelé tout à l'heure que seuls les démons prospèrent dans la loi des contraires. Seuls les démons. Donc, la loi des contraires est une perversion volontaire de la loi de Dieu. C'est quoi? Une perversion, quoi? Volontaire de la loi de Dieu. Inventé par les démons afin de régner comme Dieu. Shalom à tous, bien-aimés. Soyez les bienvenus à cette deuxième soirée dans notre septième semaine du séminaire de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux vous encourager à demeurer ferme, à rester connecté, à inviter encore toutes vos connaissances, vos voisins, vos parents. Parce que le séminaire se poursuit encore cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Commence à te disposer là où tu es. Dispose-toi à recevoir le Seigneur dans ce temps de prière qui commence maintenant. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous retrouver encore cet après-midi ou de cette soirée pour notre temps de prière, enseignement et louange. Alors nous allons commencer tout de suite par la prière. Je voudrais vous exhorter, bien-aimés, à demeurer ferme, à persévérer, ne baissez pas les bras. La parole de Dieu déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Donc, démerons dans ce temps avec persévérance et le Seigneur va nous accorder le salut. Alors, tu vas tout de suite t'asseoir, baisser la tête et ferme les yeux et tu vas demander au Seigneur de te disposer à la prière. Seigneur, dispose-moi à la prière. Donne-moi un esprit de prière. Donne-moi un cœur de prière. Donne-moi une âme de prière. Seigneur, dispose-moi corps, âme, esprit à la prière. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Oh Seigneur, je te prie ce soir. Donne-moi un esprit de prière. Donne-moi un cœur de prière. Donne-moi une âme, Seigneur, de prière. Dispose-moi corps, âme, esprit, Seigneur, à la prière ce soir. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et prie Prie avec détermination Avec ferveur, demande au Seigneur de te disposer Pour ce temps de prière Amen Tiens-toi debout, bien-aimé, là où tu es Tiens-toi debout Et nous allons prier Tiens-toi debout, reste fervent Et déterminé à prier Prie avec vie, prie avec ferveur Alors je lis Hébreu chapitre 4, versets 15 et 16 Il est écrit Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur Qui ne puisse compatir à nos faiblesses Au contraire Il a été tenté comme nous en toutes choses Sans commettre de péché Approchons-nous donc avec assurance Du trône de la grâce Afin d'obtenir miséricorde Et de trouver grâce Pour être secouru dans nos besoins Alléluia Bien-aimé, nous allons prier sur la base de ce verset Voici ta première prière Tu vas dire Je confesse et je déclare Que Jésus-Christ est mon souverain sacrificateur Il compatit à mes faiblesses Je confesse et je déclare Que Jésus-Christ est mon souverain sacrificateur Il compatit à mes faiblesses Bien-aimé, ouvre la bouche et prie au Seigneur Ouvre la bouche et prie au Seigneur Je confesse et je déclare Que Jésus-Christ est mon souverain sacrificateur Il compatit à mes faiblesses Ouvre la bouche et prie avec vie Prie avec détermination Prie, 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 prie avec vie, prie avec ferveur Prie par l'esprit, prie par l'intelligence Je confesse et je déclare Que Jésus-Christ est mon souverain sacrificateur Il compatit à mes faiblesses Bien-aimé, prie, prie avec vie, prie avec détermination Oh, je confesse et je déclare Que Jésus-Christ est mon souverain sacrificateur Il compatit à mes faiblesses Hérèque-shin-maka-sakura-kashira Lô-ko-shin-maka-sakura Lalimatakassara-kashira Haleluja Hérèque-shin-maka-sakura-kashira Haleluja Lô-ri-kashin-maka-sakura Hérèque-shin-maka-sakura-kashira Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus Bien-aimé, je t'encourage à prier avec vie Prie avec ferveur Montre que tu es déterminé dans la prière Alors voici ta seconde prière Je m'approche avec assurance du trône de la grâce Convaincu d'être secouru dans mes besoins au nom de Jésus Je m'approche avec assurance du trône de la grâce Convaincu d'être secouru dans mes besoins au nom de Jésus Ouvre la bouche et prie le Seigneur Je m'approche avec assurance du trône de la grâce Convaincu d'être secouru dans mes besoins au nom de Jésus Ouvre la bouche et prie, 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 prie Prie avec vie, prie avec détermination, prie avec ferveur. Je m'approche avec assurance du trône de la grâce, convaincu d'être secouru dans mes besoins. Je m'approche avec assurance du trône de la grâce, convaincu d'être secouru dans mes besoins. Au nom de Jésus, bien-aimé, prie, prie, prie avec vie, prie avec ferveur. Je m'approche avec assurance du trône de la grâce, convaincu d'être secouru dans mes besoins. Au nom de Jésus, bien-aimé, prie avec assurance du trône de la grâce, convaincu d'être secouru dans mes besoins. Jésus, bien-aimé, prie avec assurance du trône de la grâce, convaincu d'être secouru dans mes besoins. Amen. Voici ta prière suivante. Tu as prié ainsi, j'obtiens le secours pour ma famille, j'obtiens le secours pour ma maison, j'obtiens le secours pour ma nation. Au nom de Jésus-Christ, je confèche et je déclare que j'obtiens le secours pour ma famille, j'obtiens le secours pour ma maison, j'obtiens le secours pour ma nation. Au nom de Jésus-Christ, ouvre la bouche et prie, 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 prie avec vie, prie avec détermination. Je confèche et je déclare que j'obtiens le secours pour ma famille, j'obtiens le secours auprès du Seigneur, pour ma maison, j'obtiens le secours pour ma nation. Au nom de Jésus-Christ, on l'aimé. 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 Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien amis, reste fervents dans la prière. Nous poursuivons. Voici ta prière suivante. Seigneur Jésus, que ta grâce, que ta main de grâce et de miséricorde me secoue, secoue ma famille et secoue ma nation. au nom de Jésus, au Seigneur que ta mère de grâce et de miséricorde me secoue, secoue ma famille, secoue ma nation au nom de Jésus Christ, ouvre la bouche et prie le Seigneur, au Seigneur que ta mère de grâce et de miséricorde me secoue, secoue ma famille secoue ma nation, secoue ma nation au nom de Jésus Christ, on l'a prie, prie, prie prie avec vie, prie avec détermination prie avec ferveur, par l'esprit et par l'intelligence au Seigneur que ta mère de grâce, que ta mère de miséricorde me secoue, secoue ma famille et secoue ma nation dans ce temps difficile, dans ce temps de ténèbre, Seigneur que ta mère me secoue, secoue ma famille et secoue ma nation au Seigneur au Seigneur au Seigneur au Seigneur que ta mère de grâce et de miséricorde me secoue, secoue ma famille secoue ma nation dans ce temps de ténèbre au nom de Jésus, prie avec vie, prie avec détermination prie avec ferveur prie, prie, prie pour ta famille, prie pour ta nation prie pour ta maison au Seigneur au Seigneur Sous-titrage MFP. 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 Alleluia. Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Nous avons aussi madame Ediemou, Roland Kouassi, notre frère Herman Eoulé, Yao Abel, la famille Toro, Uriel Ndja, la famille Kouadio Jérémy et la famille Djesi à Yopougan. Que le Seigneur vous bénisse. Tous, commence à te disposer pour le temps d'enseignement qui vient. Dispose-toi, organise ta maison en sorte que tu ne sois pas distrait pendant ce temps. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, soyez les bienvenus encore à ce temps d'enseignement. Bien aimer, de là où tu es, tu vas baisser la tête et tu vas prier pour que le Seigneur te dispose, corps, âme et esprit, à recevoir sa parole qui vient. Ouvre la bouche et prie. Seigneur, dispose-moi, corps, âme et esprit, à recevoir ta parole qui vient maintenant. Que cette parole ne retourne pas à toi sans accomplir dans ma vie ce pourquoi elle vient. Merci. Dispose mon cœur à recevoir cette parole pour que cette parole produise du fruit dans ma vie. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour le temps de ta parole. Merci pour cette visite que tu donnes à ton peuple par ta parole. Conduis-nous dans la révélation de cette parole et donne-nous la force de mettre cette parole en pratique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons commencé une série d'enseignements dont le thème général est les forces opérationnelles du changement. Les forces opérationnelles du changement. Et hier, nous avons vu le premier enseignement intitulé un cœur de vie ou le cœur de la vie. Un cœur de vie ou le cœur de la vie. Et notre texte de base était dans Proverbe chapitre 4 verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et ce passage nous recommande de garder notre cœur et pas autre chose. « Nous ne devons pas laisser n'importe quoi entrer dans notre cœur, car bien-aimé, ce qui entre dans ton cœur détermine la qualité de vie que tu expérimentes. » Le cœur de l'enfant de Dieu, nous avons vu hier, se nourrit d'une seule chose, la parole de Dieu. Et le cœur est un lieu sain, le cœur est un lieu sacré et Dieu a son regard sur le cœur de l'homme. Surtout en ces temps difficiles, en ces temps d'angoisse et de grandes difficultés, pour voir si, bien-aimé, tu garderas ou non sa parole. Et si la nature du cœur détermine la qualité de vie que nous expérimentons, alors si nous voulons que notre vie change, nous devons changer de cœur. Aujourd'hui, nous allons commencer par voir les forces qui sont capables de provoquer des changements dans la vie d'une personne. Les forces capables de provoquer des changements dans la vie d'une personne. Et la première force que nous voyons aujourd'hui, c'est la répentance. La répentance. Définissons la répentance. La répentance, c'est le regret de ses fautes et de ses péchés. Le regret de ses fautes et de ses péchés. Alors, le répentir, c'est un vif regret d'une faute accompagné d'un désir de réparation. Un vif regret d'une faute accompagné d'un désir de réparation. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la vie chrétienne commence par la répentance. La vie chrétienne commence par la répentance. La vie spirituelle de beaucoup de personnes est tiède. La vie spirituelle de beaucoup de personnes est froide. La vie spirituelle de beaucoup de personnes n'a pas d'impact, justement parce qu'il n'y a jamais eu de véritable répentance vis-à-vis du péché dans la vie de ces personnes-là. Lisons dans la parole de Dieu, Genèse chapitre 3, verset 7. Et je lis la parole de Dieu. Genèse 3, verset 7. Bien-aimé, Adam et Ève espéraient être comme Dieu. Adam et Ève espéraient être puissants, autonomes. Et c'est pourquoi ils ont suivi le conseil du serpent. Et voilà pourquoi ils se sont tout de suite rendus compte qu'ils étaient nus et qu'ils étaient devenus comme des moins que rien. Bien-aimé, permettez-moi de traduire la répentance dans le contexte ivoirien. Permettez-moi de traduire la répentance dans le langage ivoirien. La répentance dans le contexte ivoirien se traduit par « si je savais ». « Si je savais ». Donc, bien-aimé, tant que tu n'as pas dit « si je savais », c'est que tu ne t'es pas encore répentie. Si je savais, je n'aurais pas fait cela. Et c'est ça la vraie répentance. C'est ça la vraie répentance. Si je savais comme Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu, tout de suite ils se sont retrouvés nus. Et Adam et Ève, s'ils pouvaient dire, ils se diraient « si je savais que je serais comme ça, je n'aurais pas mangé de ce fruit ». Amen. Il n'y a pas de répentance dans la vie de certaines personnes parce qu'elles ne savent pas que le blocage, la stagnation, c'est-à-dire leur vie n'avance pas, les contradictions sont liées à un péché. Il n'y a jamais eu de véritable répentance dans la vie de ces personnes et le blocage perdurera, le blocage va demeurer tant que la répentance véritable ne vient pas. Bien-aimés, la première conséquence du péché, c'est sur toi-même, c'est sur la personne même qui a commis le péché. Si la conséquence du péché ne te fait pas encore mal, tu ne peux pas te répentir. Alléluia. Et la répentance est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que l'acte que tu as posé ne t'arrange pas toi-même. Comme Adin et Ève, ils ont posé l'acte, ils se rendent compte qu'ils ont régressé et qu'ils étaient dans la grâce de Dieu et qu'ils vivaient heureux dans le paradis, ils se retrouvent tout de suite nus au point où ils sont obligés de chercher des feuilles de figuier pour en faire des ceintures. C'est le premier niveau de répentance. L'acte que tu as posé ne t'arrange pas, tu vois que tu régresses avec ce tâtre que tu as posé. Et le deuxième niveau de répentance, c'est que tu te fais ennemi de la seule personne qui t'aime et qui te veut du bien, c'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la répentance peut provoquer un changement radical positif dans une situation difficile ou dans une situation de souffrance. La répentance peut provoquer un changement radical positif. Au moment où nous sommes dans cette période difficile avec ce coronavirus, c'est un temps favorable de répentance qui peut te permettre de passer d'une situation défavorable à une situation favorable. C'est pourquoi, avant même que les épreuves de l'adversité liées au péché ne souviennent, l'Éternel lui-même invite son peuple à la répentance. Et nous voyons cela dans Joël, chapitre 2, versets 11 à 19. Joël, chapitre 2, versets 11 à 19. « L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Ce qui veut dire que la répentance attire la compassion de Dieu, la répentance attire la miséricorde de Dieu, la répentance éloigne la colère de Dieu et fait venir sur nous la recherche de sa bonté. Je continue la lecture. « Et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se répentira pas et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. » Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Contre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel et qu'ils disent « Éternel, épaigne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opop, aux railleries des nations. » Quoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu ? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épaigne son peuple. L'Éternel répond et il dit à son peuple « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile et vous en serez rassasiés et je ne vous livrerai plus à l'opop parmi les nations. » Amen. Bien-aimés, on voit toute la mobilisation du peuple pour la répentance. Et la répentance est un changement qui s'opère dans le cœur. C'est un changement qui s'opère dans le cœur. Il dit au verset 12 « Revenez à moi de tout votre cœur. » La répentance s'opère dans le cœur et nous voyons également cela dans Matthieu chapitre 3 verset 1 à 10. Matthieu chapitre 3 verset 1 à 10. « En ce temps-là, apparu Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Bien-aimés, notre Seigneur Jésus revient bientôt. L'heure de la répentance a sonné. C'est le moment de se repentir. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. » Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la répentance. » Produisez donc du fruit digne de la répentance. Bien aimé, en fait, quand on se répand, on ne peut plus commettre le même péché. Quand on se répand, on ne peut plus commettre le même péché. Puisque la répentance est le regret de son péché avec un désir de réparation, tu ne peux pas refaire la même faute alors que tu n'as pas encore fini de réparer. Alléluia. Alléluia. Attention donc à ceux qui se répandent toujours pour le même péché. Pour le même péché, tu te répands une fois, le même péché deux fois, le même péché trois fois. Bien aimé, faisons attention, la répentance n'est pas consommée. Voyons comment la répentance provoque des changements ou des retournements positifs de situation. Et pour cela, lisons Luc chapitre 7 verset 1 à 10. Luc 7 verset 1 à 10. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. ayant entendu parler de Jésus, comme aujourd'hui tu entends parler de lui, il lui envoya quelques anciens des juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instants de supplication disant, il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire Seigneur ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il reconnaît qu'il n'est pas digne que Jésus entres sous son toit alors que les gens contemporains disent qu'il mérite que Jésus agisse pour lui et lui il reconnaît qu'il n'est pas digne que Jésus entres sous son toit et c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi mais dis un mot et mon serviteur sera guéri car moi qui suis soumis à des supérieurs j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va à l'autre viens et il vient et à mon serviteur fais cela et il le fait lorsque Jésus entendit ces paroles il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait il dit je vous le dis même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi de retour à la maison les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade Amen donc bien aimé nous voyons combien ce centenier a reconnu qu'il n'est pas digne alors que malheureusement beaucoup de personnes se trouvent dignes devant le Seigneur et trouvent mérité ce qu'ils attendent de Dieu bien aimé la répentance est puissante parce qu'elle répond à un objectif de Dieu dans son plan de restauration pour l'homme Dieu veut restaurer l'homme et la clé de cette restauration s'appelle la répentance la répentance voyons l'exemple du fils prodigue dans Luc 15 verset 11 à 32 Luc 15 verset 11 à 32 il dit encore un homme avait deux fils le plus jeune dit à son père mon père donne moi la part de bien qui doit me revenir et le père leur partagea son bien peu de jours après le plus jeune fils ayant tout ramassé parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche lorsqu'il eut tout dépensé une grande famine suivait dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin et il commença à se trouver dans le besoin gloire à Dieu verset 15 il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pouceaux il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pouceaux mais personne ne lui en donnait étant rentré en lui-même il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim alléluia bien aimé nous voyons que ce jeune fils a commencé à rentrer dans le premier niveau de répentance si je savais si je savais je n'aurais pas quitté la maison de mon père si je savais c'est le premier niveau de répentance et vous voyez la Bible dit étant rentré en lui-même nous avons vu que la répentance est un changement qui s'opère dans le coeur et pour que ce monsieur puisse dire si je savais il fallait qu'il rentre dans son coeur alléluia verset 18 je me lèverai j'irai vers mon père et je lui dirai mon père j'ai péché contre toi et le ciel contre toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils traite moi comme l'un de tes mercenaires et il se leva et alla vers son père comme il était encore loin son père le vit et fut ému de compassion il courut se jeter à son cou et le baisa le fils lui dit mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils mais le père dit à ses serviteurs apportez vite la plus belle robe et l'enrevettez mettez lui un anneau au doigt et des souliers au pied amenez-le vos gras et tuez-le mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir verset 25 or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison il entendit la musique et les danses il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était ce serviteur lui dit ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé ton père a tué le vos gras il se mit en colère et ne voulut pas entrer son père sortit et le pria d'entrer mais il répondit à son père voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevaux pour que je me réjouisse avec mes amis et quand ton fils est arrivé celui qui a mangé ton bien avec des prostituées c'est pour lui que tu as tué le vos gras mon enfant lui dit le père tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé Amen bien aimé la situation de ce fils cadet a changé radicalement en sa faveur les convoitiges de son coeur l'avaient entraîné à s'éloigner de son père au profit de la débauche en principe il n'avait plus rien avec son père puisqu'il a dilapidé son héritage gloire à Dieu mais ce fils cadet est rentré en lui-même et nous voyons combien sa situation a changé radicalement lui qui ne pouvait même plus avoir la nourriture de Pousseau il s'est retrouvé en train d'être célébré par son père par contre le fils aîné était dans une forteresse de tribulation à cause des pensées de son coeur bien aimé faisons attention aux pensées de nos coeurs il estimait qu'il n'avait pas besoin de répentance et voilà pourquoi lorsqu'il parlait de son frère cadet il dit celui qui allait dilapider c'est bien avec les prostituées il a rabaissé davantage son frère cadet pour montrer à son père que lui il était droit juste et qu'il n'avait pas besoin de répentance bien aimé faisons attention à ne pas nous trouver dignes devant le Seigneur il faut recourir à la répentance par la révélation du Saint-Esprit quand la situation semble perdurer bien aimé lorsque tu vis une situation difficile qui dure depuis longtemps ça ne finit pas tu as besoin du Saint-Esprit pour te révéler là où tu dois te répentir Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Lisons 1 roi 21 verset 17 à 21 et nous allons voir également dans la parole un autre exemple où la répentance a changé toute la situation du répentant 1 roi 21 verset 17 à 21 alors la parole de l'éternel fut adressée à Elie le Tishbit en ces mots Lève-toi descends au devant d'Akab roi d'Israël à Samarie le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession tu lui diras ainsi par l'éternel n'es-tu pas un assassin et un voleur et tu lui diras ainsi par l'éternel au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth les chiens lécheront aussi ton propre sang Akab dit à Elie m'as-tu trouvé mon ennemi et il répondit je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel voici je vais faire venir le malheur sur toi je te ballerai j'exterminerai quiconque appartient à Akab celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël Amen bien aimé voyons quelle a été la réaction d'Akab lorsque le prophète lui a donné la parole de l'éternel dans les versets 27 à 29 après avoir entendu les paroles de Elie Akab déchira ses vêtements il mit un sac sur son corps et il jeûna il couchait avec ce sac et il marchait lentement et il marchait lentement et il marchait lentement bien aimé tu vois le changement que tu veux voir s'opérer dans ta vie commence par toi-même si tu changes Dieu changera aussi ton corps Amen verset 28 et la parole de l'éternel fut adressée à Elie le tijbit en ces mots as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi parce qu'il s'est humilié devant moi je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison Amen bien aimé tu vois que la répentance provoque le regard de Dieu sur la personne qui se répand il dit à Elie as-tu vu comment Akab s'est humilié ça veut dire que tout ce qu'Akab faisait lorsqu'il se répandait le regard de Dieu était sur lui et nous voyons que le malheur qui devait tomber sur Akab a été transféré sur sa postérité à cause de sa répentance gloire à Dieu bien aimé c'est le moment de se répentir ça a été transféré sur sa postérité c'est-à-dire ses enfants dans la répentance nous devons confesser aussi les péchés de la parenté qui nous ont été transférés bien aimé tu vois que les péchés d'Akab ont été transférés sur ses enfants toi tu es là tu ne sais pas quel péché tes parents ont pu commettre quel péché tes grands-parents tes aïeux ont pu commettre et pour lequel ils ne se sont pas répentis et qui aujourd'hui peuvent courir contre toi bien aimé s'ils ne se sont pas répentis l'occasion t'est donnée aujourd'hui de te répentir gloire à Dieu bien aimé la répentance c'est le commencement de la foi c'est le commencement de la foi mais tu ne dois pas t'arrêter là je me suis répentis oui il y a eu un changement dans ma vie oui mais je suis sûr je suis à une phase je suis à une phase j'ai quitté les ténèbres et je suis venu à la lumière je suis au point de départ et c'est à ce moment-là que je dois faire les choses dignes d'un fils ou d'une fille de Dieu Amen et dans Luc 15 verset 7 il est écrit il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de répentance bien aimé si 99 justes n'ont pas besoin de répentance de quoi ont-ils donc besoin pour leur progrès de quoi ont-ils besoin si la répentance est une face la confession de foi est l'autre face de la médaille Amen je me suis répentie je dois maintenant confesser ce que je suis en Dieu bien aimé après la répentance ta bouche doit maintenant s'ouvrir pour dire ce que tu es en Dieu et cela nous permet d'aborder la deuxième force capable de provoquer des changements dans la vie d'une personne après la répentance et cette deuxième force c'est la confession de foi la confession de foi lisons pour cela Romains 10 verset 6 à 13 Romains 10 verset 6 à 13 je rappelle que nous sommes en train de voir la deuxième force capable de provoquer des changements dans la vie d'une personne la première force nous avons vu c'est la répentance la deuxième force la confession de foi Romains 10 verset 6 à 13 mais voici comment parle la justice qui vient de la foi voici comment parle la justice qui vient de la foi ne dis pas en ton coeur qui montera au ciel c'est en fait descendre Christ ou qui descendra dans l'abîme c'est faire remonter Christ dans les morts que dit-elle donc que dit la justice qui vient de la foi la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur or c'est la parole de la foi que nous prêchons si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts alors tu seras sauvé tu seras sauvé quelle que soit la maladie tu seras sauvé quelle que soit la pauvreté dans laquelle tu peux être tu seras sauvé quelle que soit la situation dans laquelle tu es en ce moment tu seras sauvé si tu crois dans ton coeur et si tu confesses de la bouche bien aimé traite toute situation que tu vis par la confession de la parole de foi la confession de foi car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'écriture quiconque croit en lui ne sera point confus il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tout ce qu'il invoque car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Amen Amen Bien aimé la confession de foi est puissante car elle est basée sur l'alliance et cette alliance est en Jésus Christ et je vais t'inviter bien aimé à écouter les enseignements des vendredis passés ces derniers vendredis réécoutent les enseignements pour en savoir davantage sur l'alliance la confession de foi déclare ce que nous sommes en Jésus Christ la confession de foi dit ce que Dieu dit nous donne de déclarer ce que Dieu dit de nous ce qu'il s'est engagé à faire pour nous dans son alliance la confession de foi est le réveil de la répentance de sorte que celui qui confesse sa foi s'éloigne du mal et n'est pas sujet à des actes de répentance Amen Bien aimé la confession de la parole de Dieu mobilise à nos côtés la puissance de Dieu si nous ne confessons pas notre foi ce que nous voyons va nous contrôler voilà pourquoi bien aimé aujourd'hui avec tout ce que nous entendons avec tout ce que nous voyons nous avons besoin de confesser notre foi il n'est plus qu'impérieux de confesser sa foi en ces temps-ci sinon ce que tu vois va contrôler ta vie qu'il n'en soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen voyons quelques exemples dans la Bible et le premier exemple que nous allons voir se situe dans Nombre 13 verset 25 à 33 Nombre 13 verset 25 à 33 et je rappelle juste le contexte le peuple d'Israël devait rentrer dans la terre promise Canaan que Dieu leur a promis avant d'y entrer Dieu a demandé à Moïse d'envoyer des espions dans ce pays des Canaan et Moïse a pris un espion dans chaque tribu et ils sont partis il y avait 12 espions qui sont partis lorsqu'ils sont partis ils ont exploré le pays ils sont revenus pour faire leur rapport après l'exploration de ce pays et c'est ce rapport là que nous lisons dans Nombre 13 verset 25 à 33 il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours à l'heure arrivée il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert des parents il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays voici ce qu'il racontait à Moïse nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés à la vérité c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits mais le peuple qui habite ce pays est puissant les villes sont fortifiées très grandes nous y avons vu des enfants d'Anak les Amalécites habitent la contrée du Midi les Hétiens les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne et les Cananiens habitent près de la mer et le long du Jourdain Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse il dit montons emparons-nous pardon excusez-moi il dit montons emparons-nous du pays nous y serons vainqueurs mais les hommes qui étaient allés avec lui lui dit nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré il dit le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu les géants enfants d'Anak de la race des géants nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles Amen Amen Bien aimés ils sont revenus faire leur rapport mais au verset 27 il est écrit à la vérité c'est un pays où coule le lait et le miel quand ils disent à la vérité ça veut dire que ce que Dieu a dit nous l'avons vu à la vérité c'est un pays où coule le lait et le miel ce que Dieu a vu nous l'avons effectivement vu et ils disent que le pays est bon mais pourquoi ils ajoutent ce que Dieu n'a pas dit pourquoi ils ajoutent ce que Dieu n'a pas dit Dieu n'a jamais dit qu'il y a des géants là-bas pourquoi ils viennent dire ça gloire à Dieu comme Dieu n'a jamais dit que tu es malade même en ces temps-ci Dieu n'a jamais dit que tu es malade Dieu n'a jamais dit que tu es pauvre Dieu n'a jamais dit que tu es stérile il a dit une chose dans Romains 8-29 il dit il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son fils voilà ce qu'il a dit de toi bien aimé quand Dieu leur a dit qu'il leur donne le pays Dieu savait qu'il y avait des géants mais il n'a pas mentionné ces géants là il n'a pas mentionné ces géants parce que pour Dieu il n'existe pas pourquoi donc mentionnes-tu des noms que Dieu n'a pas mentionné surtout en ces temps-ci pourquoi mentionnes-tu des noms que Dieu n'a pas mentionné bien aimé les dix autres espions n'ont fait que répéter ce que les yeux charnels ont vu alors que Josué et Caleb ne faisaient que confesser ce que Dieu leur a dit et c'est la même chose aujourd'hui tout ce que tu veux voir dans ta vie bien aimé Jésus peut le faire oui ou non oui il peut le faire il peut le faire mais tu ne l'as pas parce que tu confesses ce que tu es et non ce que tu es en lui voilà pourquoi je vais t'inviter aujourd'hui à confesser ce que tu es en Jésus Christ et cela c'est pas une formule ça vient de ton coeur Alléluia Lisons dans le chapitre 14 à partir du verset 6 jusqu'au verset 9 Et parmi ceux qui avaient exploré le pays Josué fils de Nun et Caleb fils de Jéphine déchirait leurs vêtements et parlait ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël donc au moment où les autres disaient il y a des géants nous ne pouvons pas on ne peut pas prendre ce pays voilà ce que Josué et Caleb disaient le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon excellent si l'éternel nous est favorable il nous mènera dans ce pays et nous le donnera c'est un pays où coule le lait et le miel seulement ne soyez point rébelles contre l'éternel et ne craignez point les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture ils n'ont plus d'embrages pour les couvrir l'éternel est avec nous ne les craignez point Amen voici la confession de Josué et Caleb qui est totalement à l'opposé de la confession des dix autres espions qui sont partis avec eux bien aimé aujourd'hui avec ce que tu entends avec ce que tu vois que confesses-tu est-ce que tu confesses l'actualité ou tu confesses ce que Dieu dit et voyons après ces différentes confessions quelle a été la réaction de l'éternel quelle a été la réaction de l'éternel verset 27 jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurait contre moi j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmurait contre moi dis-le je suis vivant dit l'éternel je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles il est en train de dire je vous ferai ainsi que vous avez confessé de votre bouche vos cadavres tomberont dans ce désert vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus et qui avez murmuré contre moi vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter acceptez Caleb fils de Jephuné et Josué fils de Noun et vos petits enfants dont vous avez dit ils deviendront une poie je les ai fait entrer et connaîtront le pays que vous avez dédaigné Amen il dit acceptez Caleb et Josué pourquoi acceptez eux parce qu'ils ont confessé ce que Dieu dit c'est tout ils ont confessé ce que Dieu dit là où ils sont partis quelque soit ce qu'ils ont vu c'est ce que Dieu dit qui prévaut et c'est ce qu'ils ont confessé et voilà pourquoi eux Dieu leur a permis de rentrer dans la terre promise mais tous les dix autres et tout le peuple qui a murmuré contre l'éternel ils n'ont pas eu accès à la terre promise la Bible dit qu'ils sont tous morts dans le désert gloire à Dieu gloire à Dieu nous continuons nous continuons notre enseignement et voyons dans Matthieu 4 1 à 11 l'exemple de notre Seigneur Jésus Christ Matthieu 4 verset 1 à 11 alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits il lui faim le tentateur s'étant approché lui dit si tu es fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent des pains Jésus répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu le diable le transporta dans la ville sainte le plaça sur le haut du temple et lui dit si tu es fils de Dieu jette-toi en bas car il est écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte qu'une pierre Jésus lui dit il est aussi écrit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu le diable le transporta encore sur une montagne très élevée lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prostènes et m'adores Jésus lui dit retire-toi Satan car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul alors le diable le laissa et voici des anges vint auprès de Jésus et le servait Amen Amen Bien-aimé au verset 3 le diable demande à Jésus de faire ce que Dieu ne lui a pas dit de faire il dit si vraiment tu es fils de Dieu transforme ses pieds en pain est-ce que c'est ce que Dieu lui a dit bien-aimé toute situation qui vient mettre le doute en toi réplique face à cette situation avec les écritures réplique avec les écritures là Jésus dit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement ça veut dire je ne fonctionne pas par le pain mais c'est parce qu'il est écrit parce qu'il sort de la bouche de Dieu même si j'ai fait mon système marche mon système fonctionne avec autre chose c'est ce que Dieu dit qu'il en soit ainsi pour chacun de nous qu'il en soit ainsi pour chacun de nous donc bien-aimé toute situation qui vient mettre le doute en toi réplique par les écritures voilà pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu comment pourras-tu répliquer par les écritures si tu ne connais pas la parole de Dieu Alléluia je vais t'inviter bien-aimé t'inviter pardon à t'investir dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu Amen Lisons pour terminer notre enseignement Matthieu 15 21 à 29 Matthieu chapitre 15 21 à 29 Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria Aie pitié de moi Seigneur fils de David Ma fille est cruellement tourmentée par le démon Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchaient et lui dit avec instance Renvoie-la car elle crie derrière nous Il répondit Je n'ai été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël Mais elle vint se prosterner devant lui disant Seigneur secoue-moi Il répondit Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens Oui Seigneur dit-elle mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître Alors Jésus lui dit Femme ta foi est grande qu'il te soit fait comme tu veux Et à l'heure même sa fille fut guérie Jésus quitta ses lieux et vint près de la mer de Galilée étant monté sur la montagne il s'assit Amen Amen Bien aimé Cette femme au verset 23 invoquait Jésus Mais nous voyons qu'à ce verset là Jésus ne lui répondit pas un mot Simplement parce que cette femme invoquait Jésus sans l'avoir confessé auparavant C'est une femme hors alliance Jésus ne répond pas à cette femme pour signifier qu'il n'y a rien entre elle et lui Même l'adoration de cette femme a été rejetée Cependant nous voyons que cette femme a persévéré et par sa persévérance elle obtient la révélation de Jésus Christ qui lui convenait de confesser Amen Amen Bien aimé Lorsque Jésus lui dit Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens Il amène cette femme à la foi à la répentance et à la confession de foi La confession de ce qu'elle est avec Jésus Christ Et dans la réponse de cette femme au verset 27 Elle dit Oui Seigneur Tu vois Lorsqu'il dit Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens Elle dit Oui Je reconnais que je suis un petit chien Tu vois Ça c'est la répentance Ça c'est la répentance de cette femme Oui je reconnais Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître Ça c'est sa confession de foi Amen Et nous voyons que cette femme a connu un renversement de la situation Sa fille qui était tourmentée par le démon a reçu la délivrance Amen Bien aimé nous avons fini pour notre temps d'enseignement d'aujourd'hui Là où tu es assis tu as entendu la parole et tu as certainement vu que certes tu es chrétien mais tu n'étais jamais répentie C'est le moment de te répentir Le roi David dit qui connait ses égarements tu vas prier tu vas remercier le Seigneur de te révéler ton égarement et de te répentir véritablement Bien aimé tu vois aussi que cette femme il n'y avait rien entre Jésus et elle Jésus ne pouvait pas intervenir dans sa vie Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus qui ne confesse pas encore Jésus Christ l'occasion t'a également donné de confesser Jésus Christ et de le recevoir dans ta vie afin qu'il puisse intervenir dans ta vie Et pour cela tu vas répéter après moi si tu es dans cette deuxième catégorie de personnes Seigneur Jésus je reconnais que j'ai péché je reconnais que j'ai marché sans toi et je te demande pardon prends pitié de moi purifie-moi de mon péché lave-moi par ton sang et purifie-moi Seigneur fais de moi une nouvelle créature merci Seigneur de me recevoir comme ton fils merci merci d'être aujourd'hui mon Seigneur et mon Sauveur au nom puissant de Jésus Amen Je veux juste dire une dernière catégorie toi tu dis que tu t'es répentie gloire à Dieu mais face à ce que tu vis ce n'est pas ce que Dieu dit que tu confesses tu laisses ce que tu vis t'influencer au point où tu n'as plus la force de confesser la parole de Dieu mais c'est ce que tu entends c'est ce que tu vois que tu confesses tu vas prier Seigneur donne-moi un cœur qui retient ta parole et une bouche qui la confesse quelle que soit la situation au nom de Jésus ouvre la bouche et prie Seigneur donne-moi un cœur qui retient ta parole et une bouche qui confesse cette parole quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve au nom de Jésus qui se n'arrête prie quand il n'y a pas 50 merci 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 Seigneur que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Amen Père nous te bénissons nous te rendons grâce merci pour ta parole qui est venue vers nous merci que cette parole ne retourne pas à toi Seigneur sans accomplir dans nos vies dans la vie de tous tes bien-aimés ce pourquoi tu as envoyé cette parole afin que ceux qui ont besoin de te connaître de te rencontrer et te rencontrent ceux qui ont besoin de répentance se répandent et ceux qui ont besoin de te confesser te confessent quelle que soit la situation merci de nous faire que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus Amen que Dieu vous bénisse ne vous déconnectez pas notre programme se poursuit Shalom que le Seigneur vous bénisse que Dieu vous bénisse de rester avec nous dans la suite de notre programme nous allons passer maintenant à notre temps d'adoration notre temps de louange hier nous avons fait l'adoration aujourd'hui nous allons faire la louange donc je vais t'inviter donc à te tenir debout là où tu es chez toi à la maison ou tu es encore sur ton lieu de travail ou dans ta voiture prends part à ce moment en proclamant en participant véritablement avec nous tu vas commencer par dire merci au Seigneur tu vas bénir son nom tu vas lui dire merci au moment où nous commençons voici comment ça va se faire pour ceux qui certainement nous se joignent à nous pour la première fois donc nous allons louer ensemble le Seigneur et puis tout à l'heure nous allons arrêter et nous allons proclamer la parole je lis un verset et vous lisez le verset suivant nous y allons On y va. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Hosanna, les louias, hosanna, hosanna. Il est vivant, il est vivant. Il est présent, il est présent, il est présent, il est présent. Jésus est présent, il est présent, il est présent, il est présent. Il est puissant 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 Le psaume 145 Voilà Je lis un verset Et vous lisez le verset suivant Que je vais annoncer Psaume 145 Je lis le verset 1 Je t'exalterai Oh mon Dieu Mon roi Et je bénirai ton nom à toujours Et à perpétuité A vous le verset 2 Verset 3 Verset 3 Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté Je chanterai ta merveille A vous le verset 6 Verset 7 Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté Et qu'on célèbre ta justice A vous le verset 8 Verset 9 L'éternel est bon envers tous Et ses compassions se tendent sur toutes ses œuvres Verset 10 à vous Oh éternel Verset 11 Ils diront la gloire de ton règne Et ils proclameront ta puissance A vous le verset 12 Verset 13 Ton règne est un règne de tous les siècles Et ta domination subsiste dans tous les âges Verset 14 à vous Verset 15 Les yeux de tous espèrent en toi Et tu leur donnes la nourriture en son temps Verset 16 à vous Tu ouvres ta main Et tu ressassises à son règne de tous les âges Verset 17 L'éternel est juste dans toutes ses voies Et miséricordieux dans toutes ses œuvres A vous le verset 18 L'éternel est prête de tous ceux qui l'aiment fort Et de tous ceux qui l'aiment fort avec sincérité Verset 19 Il a compris les désirs de ceux qui le craignent Il entend leurs cris et les sauve Verset 20 à vous L'éternel a tous ceux qui l'aiment Et il détruit tous les échecs Nous prenons ensemble le verset 21 Que ma bouche Pouplie la louange de l'éternel Et que tout cher bénisse son saint A toujours et à perpétuité Ouvre la bouche et loue ton Dieu Ouvre la bouche et loue le Ouvre la bouche Magnifie le Il une joie Veuille le Vite-toi Si ça te donne Peu-t-il Veuille le Seigneur Veuille le Veuille le Sous-titrage ST' 501 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 Verset 12 Verset 12 Verset 12 Sous-titrage ST' 501 Merci Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Verset 6 Verset 9 Verset 9 Verset 9 Verset 10 Verset 10 Verset 10 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Verset 10 Verset 10 Verset 10 Sous-titrage ST' 501 Verset 10 Verset 10 Louer Verset 10 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 tous les jours du lundi au jeudi à partir de 17h et le vendredi à 16h. Que le Seigneur vous bénisse pour vous tous qui voulez inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Vous vous connectez en allant sur YouTube à partir de votre téléphone portable ou de votre ordinateur. Et vous saisissez dans la barre de recherche « Arc en Christ officiel ». Une fois sur la page, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche et prendre l'option « Toute ». Ainsi, vous pourrez recevoir toutes les notifications lorsque nous mettons en ligne des enseignements, des vidéos et tout pour votre édification. Et aussi, identifiez-vous dans les commentaires en mettant vos noms, familles, si vous êtes rassemblés avec toute votre famille pour nous suivre. Et aussi, précisez le lieu d'où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons passé ce temps dans la présence de Dieu. Et on ne vient pas devant notre Dieu en vain. Nous savons qu'il a opéré des merveilles dans vos vies. Ne laissez pas cacher les témoignages des merveilles du Seigneur dans votre vie. Vous pouvez envoyer vos témoignages sur l'adresse e-mail de Arc en Christ, secrétariaec.yahoo.fr Ou sur WhatsApp au 75-36-10-17. 75-36-10-17. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il accomplisse parfaitement les témoignages que vous commencerez déjà à donner. Nous tenons aussi à remercier tous ceux parmi vous qui ont déjà envoyé leurs offrandes, leurs offrandes, pardon, sur les numéros qui vous ont été communiqués. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous le rende au centuple. Continuez d'envoyer vos offrandes. Et je rappelle les numéros pour Orange Money 57-71-22-96, 72-95-09-98 pour Move Money et MTN Money 66-22-67-98. Aussi, compte tenu de la situation, les cellules de formation des mariés, fiancés et célibataires se font en ligne tous les dimanches à partir de 15h sur l'application Zoom. Donc, téléchargez dès maintenant Zoom Cloud Meeting ou Zoom Cloud Meeting, si vous lisez en français, dans Play Store. Alors, à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur et vous irez cliquer sur les liens Zoom qui sont disponibles sur la page Facebook de Arc en Christ. Et pour cette formation-là, nous vous demandons de vous connecter dès 14h30 pour trouver toutes les instructions et vous identifier correctement. Dernière information, la lecture de la Bible. Le rallye de la lecture de la Bible. C'est le moment bien-aimé de s'investir dans la lecture de la parole. Donc, pour cela, nous avons deux exercices dans lesquels nous souhaitons que vous vous inscriviez. Il serait bénéfique pour vous et vos familles de vous inscrire dans ces exercices. Un exercice de lecture personnelle et où nous avons commencé par le livre de Josué. Donc, si tu nous rejoins aujourd'hui, tu peux t'inscrire dans le rallye en commençant la lecture à partir du livre de Josué. Et tu vas jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Tu prends le Nouveau Testament et tu reviens jusqu'à l'Apocalypse. Et tu reviens jusqu'à Deuteronome. Ainsi, tu auras terminé un tour complet de la Bible. Et pour la lecture familiale, ça c'est au niveau personnel, ce que je viens de dire. Et pour la lecture familiale, il s'agit pour chaque membre de la famille qui sait lire, de lire un chapitre chaque jour. En commençant par le livre de Matthieu. Donc, si nous avons une famille de cinq personnes qui commencent aujourd'hui, on va lire jusqu'à Matthieu 5. Ainsi de suite, tous les jours, nous lisons un chapitre par personne. Que le Seigneur vous bénisse. Prions, remercions le Seigneur pour ce temps passé dans sa présence. Tant de paix, nous voulons te rendre grâce et bénir ton nom. Nous reconnaissons que tu es le Dieu de l'Alliance qui nous a rachetés à grand prix. Et tu veux notre bien. Seigneur, merci. Toi qui disposes un temps pareil pour notre édification. Nous nous remettons entre tes mains. Conduis chacun de nous. Garde chacun de nous. Afin que nous puissions nous retrouver encore dans ta présence demain. Que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse et à demain, 17h. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501